bonjour à tous aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle série de vidéos il y en aura quatre pour nous permettre d'apprendre à réaliser ce joli petit panda alors l'an dernier je vous avez fait de la même manière quatre vidéos pour apprendre à faire ce petit ours si vous êtes débutant je vous conseille de faire d'abord cette ours avant de vous lancer dans le panda tout simplement parce que le fil utilisé est un fil dufteux et qui n'est pas évident de repérer ses mailles lorsque l'on débute donc c'est pour ça qu'il vaut mieux commencer avec le petit orson voici le matériel dont je vais avoir besoin pour réaliser le panda j'ai choisi les pelotes nili nili pour ce côté absolument doux je trouve que ça va très bien avec l'idée qu'on se fait de cet animal un panda c'est tout doux c'est tout mignon donc j'ai pris une pelote de noir et une pelote de blanc toutes les références des produits utilisés sont dans la barre d'infos je vais utiliser mon crochet numéro 3 je vais avoir besoin de rembourrage d'une aiguille à laine d'un anneau marqueur de deux petites épingles qui m'aideront au moment de l'étape de la tête pour savoir où est ce que je vais faire mes yeux et bien sûr une paire de ciseaux alors aujourd'hui on va commencer avec les oreilles donc on va commencer par un cercle magique dans lequel on va venir faire 6 mailles serrées pour pouvoir bien on resserrer votre cercle magique à la fin je vous conseille de ne pas trop serrer vos six premières mailles après ça posera pas de problème mais là ne les serrez pas trop pour pouvoir fermer votre cercle magique tout simplement parce que j'ai remarqué que ce fil il a tendance à un petit peu accroché donc si vous serrez trop vos mailles serrées pas vous ne pourrez pas bien tirer et en fait ça va s'abîmer le fil une fois que vous avez fait vos six mailles serrées dans votre cercle magique vous allez maintenant faire une augmentation dans chaque maille de manière à avoir 12 mailles serrées à la fin de votre rang puis vous allez faire les rangs 3 et 4 des rangs sans augmentation donc deux rangs à 12 mailles serrées voici ce que ça donne lorsque l'on a fait donc les deux rangs à 12 mailles serrées et maintenant on va venir fermer notre oreille en faisant 5 mailles serrées donc le long de l'ouverture et en piquant en face et vous faites une maille serrées on fait encore ça quatre fois et une maille coulée à la fin une fois que vous avez fait la maille coulée vous pouvez couper votre fils en laissant une longueur suffisante pour accrocher à la fin donc l'oreille à la tête voilà vous avez votre première oreille voyez que je ne l'ai pas rembourré si vous le souhaitez vous pouvez le faire avant de la fermer et maintenant on va faire une deuxième oreille exactement de la même manière nous avons nos deux oreilles maintenant nous allons passer aux bras les bras se font également en noir on va commencer encore une fois par un cercle magique dans lequel on va venir faire 6 mailles serrées ensuite on va venir à alterner une maille serrée une augmentation trois fois de manière à avoir 9 mailles serrées à la fin de notre rang prochain rang d'augmentation on alterne deux mailles serrées une augmentation pour avoir 12 mailles serrées à la fin de notre rang maintenant on va faire un rang sans augmentation un rang à 12 mailles serrées on va diminuer pour avoir 10 mailles serrées donc on va faire deux fois 4 mailles serrées une diminution cela nous donnera 10 mailles serrées à la fin de notre rang nous avons donc 10 mailles serrées et là en fait on a la main de notre petit panda avant de continuer le bras je vais rembourrer la main parce que c'est la seule partie du bras que je veux rembourrer rien ne vous empêche vous de rembourrer tout le bras moi je trouve que le résultat me convient mieux lorsque je rembourse seulement la main et donc là pour finir le bras je vais faire 11 ronds de 10 mailles serrées là le bras terminé et donc on va venir le fermer exactement de la même manière que l'on a fait pour l'oreille avant donc on plie en deux on met bord à bord et puis on vient faire donc des mailles serrées pour fermer ici on va en faire trois et dans la dernière là ici on fait une maille coulée on laisse une petite longueur de fils on coupe voilà le bras terminé et donc le rembourrage est seulement dans la main on va venir faire un deuxième bras exactement de la même manière nous avons donc fait les deux bras et les deux oreilles on se retrouve la semaine prochaine pour faire les jambes de notre panda 1 1 1 1 1 1 1